Les amis, saviez-vous que l'ADN d'Eudzi avait livré quelques secrets ? Depuis qu'il a été tiré du glacier, cet homme préhistorique n'a cessé de surprendre. On a découvert par exemple que sa présence en altitude, à plus de 3000 mètres, ne devait rien au hasard. Eudzi a été traqué et assassiné. Dans un précédent documentaire, je vous racontais l'enquête autour de sa mort. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas ces derniers jours qui vont nous intéresser. Car son ADN contient des informations bien plus passionnantes. Des informations qui nous ramènent des millénaires en arrière et qui révèlent de grands événements assez méconnus du grand public de notre préhistoire. Ce sont ces événements que je vous propose de découvrir aujourd'hui en partant de l'Homme des Glaces. Bien sûr, il n'est pas besoin d'avoir vu le précédent documentaire pour profiter du voyage. Laissez-moi simplement vous raconter ce que l'ADN révèle de la fin de notre préhistoire. C'est en 2012 que l'ADN d'Eudzi révèle tous ses secrets. On découvre qu'il avait probablement les yeux bruns, qu'il était prédisposé aux maladies cardiovasculaires et surtout qu'il était intolérant au lactose. Eudzi ne digérait pas le lait. Alors, l'intolérance au lactose, à la base, c'est quelque chose de normal. On est tous capables de digérer le lait quand on est enfant, sauf cas exceptionnel. Mais cette capacité disparaît après quelques années. La raison en est assez simple. Notre corps arrête de produire la lactase, l'enzyme qui s'occupe de la digestion du lait. Cet arrêt de la lactase, qui conditionne l'intolérance au lactose, c'est vraiment un processus normal. Ça fonctionne de la même manière chez tous les mammifères, si bien qu'une vache adulte, par exemple, est parfaitement intolérante au lactose. Donc, si je résume, on devrait s'attendre à ce que tous les adultes de la population humaine soient intolérants au lactose, comme c'est le cas pour les autres mammifères. Or, quand on regarde dans la réalité, on se rend compte que ce n'est pas le cas. En effet, il existe des individus qui restent capables de digérer le lactose. Ce sont des gens qui continuent à produire de la lactase, même adultes, et qu'on appelle des LP, ou lactase persistant. Ils sont environ 35% de la population mondiale actuelle et tiennent leur capacité étrange de mutation génétique. car la persistance de production de lactase, c'est codé dans notre ADN. Ça n'est pas une capacité qu'on pourrait développer en buvant du lait tous les jours pour habituer son organisme. Non, c'est génétique. Et plus précisément, c'est lié à des mutations qui sont apparues chez certains humains au cours du passé. Tout le problème, c'est de savoir quand sont apparues ces mutations et comment se fait-il qu'elles soient si répandues aujourd'hui. Alors, dans le cas des Européens qui nous intéressent, on estime que la mutation qui rend tolérant au lactose est apparue entre moins 10 000 et moins 5 000. Entre moins 10 000 et moins 5 000, autrement dit, hier. A l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est extrêmement récent. Alors, qu'une mutation se forme dans le génome et soit transmise aux générations suivantes, c'est tout à fait naturel. Mais, qu'elle se répande à un tiers de la population mondiale en seulement quelques millénaires, ça, c'est tout à fait spectaculaire. Et ça n'est pas dû au hasard. L'explication logique, c'est qu'il y a eu une forte sélection naturelle. Une sélection qui a avantagé les individus porteurs de la mutation qui les rendaient capables de digérer le lactose. Or, d'après une étude de 2009, cette sélection aurait commencé autour de moins 5 500. Et là, c'est très intéressant, puisque ça coïncide avec l'un des plus grands tournants de notre histoire, la néolithisation. La néolithisation, c'est le passage au néolithique, la dernière période de la préhistoire. Ça correspond à un profond bouleversement dans les modes de vie, puisqu'on passe alors de chasseurs-cueilleurs plus ou moins nomades, à paysans sédentaires. On adopte ainsi l'élevage, l'agriculture, et on s'installe dans de véritables villages. En somme, c'est l'apparition d'un mode de vie qui se poursuivra jusqu'à nos jours. Or, en Europe, ce mode de vie n'a pas été inventé sur place. Il est arrivé depuis le Proche-Orient, à partir du VIIe millénaire. Cette arrivée du néolithique, on peut la retracer à travers les vestiges matériels, que ce soit des restes de maisons, de poteries, etc. Ainsi, le néolithique gagne d'abord la péninsule balkanique depuis l'Anatolie, puis il emprunte deux grandes voies. L'une, dite méditerranéenne, s'étend le long des côtes et atteint l'actuel territoire français vers 5800, tandis que l'autre, dite danubienne, marque un temps d'arrêt dans le bassin du Danube. C'est là que naît la célèbre culture rubanée, avec ses poteries caractéristiques et ses grandes maisons. Culture qui, à partir de 5600, va rapidement s'étendre. Elle gagne l'Alsace autour de 5300 et jusqu'à la Normandie en 4800. Si bien que vers 4500, en gros, une bonne partie de l'Europe est occupée par des paysans. Des gens qui cultivent, qui élèvent du bétail et qui consomment du lait, ou en tout cas des produits laitiers, comme l'attestent les résidus de certaines poteries ou les faiscelles à fromage. Bref, c'est vraisemblablement au néolithique, avec la consommation régulière de lactose, qu'aura débuté le processus de sélection. Et pour bien prendre la mesure de l'importance de la sélection, dites-vous qu'à l'heure actuelle, on a à peu près 50% d'Européens du Sud qui sont tolérants au lactose et jusqu'à 90% au Nord. C'est des chiffres absolument exceptionnels. Ça nous montre bien qu'au fil des siècles, les individus tolérants au lactose ont mieux survécu ou se sont davantage reproduits. En tout cas, qu'ils ont répandu leurs particularités, leurs mutations génétiques, à grande échelle. Mais alors, ça pose quand même une question. Pourquoi Ötzi, homme du néolithique, est-il pourtant intolérant au lactose ? C'est d'autant plus surprenant qu'il a vécu à la fin de la période, vers 3200. Donc, après 2000 ans d'élevage et de consommation de lait. On aurait pu imaginer qu'à l'époque, tout le monde était déjà plus ou moins tolérant au lactose, que la pression sélective avait porté ses fruits. Or, quand on examine d'autres données, on s'aperçoit qu'il n'en est rien. Ötzi n'est pas un cas isolé. Et c'est ce qu'a confirmé une étude, pas plus tard que l'année dernière. D'après l'étude, la mutation qui rend tolérant au lactose, ne s'est imposée en Europe que récemment, au cours des 3000 dernières années, à peu près. Pour établir ce modèle, les auteurs ont brassé des ADN anciens, et notamment ceux de 14 individus, du célèbre site de Tolance. Alors, peut-être que ce nom ne vous dit rien, Tolance, mais c'est tout simplement le plus vieux champ de bataille connu à ce jour, en Europe. L'affrontement a eu lieu au nord-est de l'Allemagne, à l'âge du bronze, grosso modo autour de 1300 avant notre ère. D'après les estimations, c'est pas moins de 4000 personnes qui se sont livrées un affrontement féroce, armé de flèches, d'épées et de sortes de masses en bois. Sur les 14 individus analysés, l'étude révèle qu'un seul était tolérant au lactose. Or, en comparant avec les autres égentillons, il ressort que la tolérance au lactose n'était pas très répandue à l'époque et n'a commencé à exploser qu'à l'âge du fer. Donc, la tolérance au lactose n'était pas très répandue au néolithique. Pour autant, ça ne remet pas forcément en cause l'idée que la sélection ait commencé dès cette époque. Comme le rappellent les auteurs de l'article, la fréquence des tolérants au lactose peut avoir suivi une progression sigmoïdale à partir du moment où la sélection a commencé. Donc, peut-être qu'au néolithique, la pression sélective était déjà bien partie, mais qu'on était encore dans cette partie de la courbe. La sélection avait commencé, mais les résultats n'étaient pas encore bien visibles. Quant à la nature de cette pression sélective, elle reste à ce jour encore très mystérieuse. On a des hypothèses, mais il faut se rendre à l'évidence, on ne sait pas précisément en quoi la digestion du lait a été un avantage sélectif. Peut-être que ça a permis au tolérant au lactose de survivre davantage en période de disette, en tirant du lait des nutriments que d'autres n'auraient pas pu assimiler. Ou alors peut-être que c'est lié plutôt à l'assimilation du calcium pour pallier au manque d'ensoleillement et de vitamine D dans certaines régions. Bon, pour l'instant, ça n'est pas tranché et c'est un enjeu des recherches actuelles. Cela étant dit, puisqu'on a élucidé l'intolérance au lactose de ZI, passons à ses origines. On en parlait dans le précédent documentaire, Eudzi est un enfant du pays. On en a la confirmation grâce aux éléments chimiques qu'il a ingérés au cours de son existence et notamment grâce au strontium. Ce strontium, présent dans les roches du sol et est passé dans son organisme via son alimentation. Bref, les isotopes de ce strontium ont une signature bien locale, montrant qu'Eudzi est non seulement née dans la région, mais aussi qu'il y a passé toute sa vie. Eudzi est donc un local à 100%. Cela dit, avec l'ADN, on peut remonter plus loin. Et là, on a quelques surprises. La première chose qu'on remarque, c'est que ZI n'est pas tout à fait proche, d'un point de vue génétique, des populations européennes actuelles. Eudzi ne ressemble pas aux européens actuels, sauf pour les populations de Sardaigne et du sud de la Corse. Alors, pourquoi est-il proche de ces Sardes et de ces Corses et pas des autres européens actuels ? Malheureusement, en 2012, on n'a pas encore l'explication. Alors, laissons cet élément de côté et intéressons-nous à l'autre grande découverte génétique. Une découverte qui concerne ses ancêtres. En 2016, on découvre en effet que ces lignées maternelles et paternelles ne sont pas originaires des Alpes. Elles viennent de beaucoup plus loin, du Proche-Orient. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ses parents sont arrivés directement du Proche-Orient. Il s'agit au contraire de migrations beaucoup plus anciennes qui, d'après les paléogénéticiens, remonteraient à plus de 3000 ans avant Eudzi. C'est-à-dire, et comme par hasard, en même temps que l'arrivée de l'agriculture. Et là, les paléogénéticiens mettent les pieds dans un vieux débat archéologique. Celui de l'arrivée du Néolithique. Car si le mode de vie néolithique provient effectivement du Proche-Orient, reste à déterminer comment il est arrivé en Europe. Est-ce que ce sont les techniques qui ont circulé, adoptées de proche en proche par des populations de chasseurs-cueilleurs indigènes, ou au contraire, est-ce qu'il y a eu des migrations, des arrivées de colons paysans installant leur village et leur champ à travers l'Europe ? Les paléogénéticiens sont donc entrés dans la discussion avec des éléments assez intéressants. En effet, pour savoir si les premiers paysans étaient des individus locaux, ils ont comparé leur ADN à celui des chasseurs-cueilleurs. Or, qu'ont-ils remarqué ? Eh bien, qu'il y avait une nette rupture. Les chasseurs-cueilleurs et les premiers paysans sont différents sur le plan génétique. Par contre, ces premiers paysans sont très proches des populations néolithiques d'Anatolie. Il semble donc que les premiers agriculteurs européens soient originaires du Proche-Orient. Concrètement, il a dû se produire une forte croissance démographique dans la région anatolienne suite à l'adoption du mode de vie paysan, ce qui aura poussé le trop-plein d'agriculteurs à essaimer dans la péninsule balkanique. Ces gens ont migré avec leurs bétails et leurs plantes à cultiver ont fondé des villages et se sont installés durablement. Par la suite, ce sont leurs descendants qui emprunteront les deux courants de néolithisation vers l'Europe occidentale. Or, évidemment, tout ça pose une question cruciale. Que sont devenus les indigènes européens ? Car le territoire n'était pas vide à l'arrivée des premiers paysans. Depuis des millénaires, il était parcouru par des chasseurs-cueilleurs, successeurs de ceux qui avaient peint les grottes de Lascaux ou d'Altamira. Ces populations, qui avaient la peau noire et les yeux bleus d'après les premières analyses ADN, formaient des groupes plus ou moins nomades qui vivaient de chasse et de cueillettes dans une Europe largement couverte de forêts. Alors, suite à l'arrivée des colons paysans, leur destin interroge. Ces gens ont-ils été chassés par les paysans, relégués toujours plus loin à mesure que s'étendaient les villages et les champs ? Ou alors, ont-ils adopté le nouveau mode de vie ? Malheureusement, l'équation entre dernier chasseur-cueilleur et premier paysan est difficile à résoudre. Les chasseurs-cueilleurs n'ont probablement pas eu un rôle uniquement passif et dans le détail, il a pu exister toute une flopée de scénarios. À titre d'exemple, des groupes de chasseurs-cueilleurs ont pu adopter certains traits des groupes néolithiques sans changer pour autant leur mode de vie de manière fondamentale. Mais à l'inverse, ces chasseurs-cueilleurs ont aussi pu émettre de véritables résistances, rejetant fermement les mentalités paysannes. Bon, ça n'est pas une liste exhaustive de scénarios, toujours est-il qu'il est difficile de vérifier ses idées via les vestiges archéologiques. Il s'avère que les derniers chasseurs n'ont pas laissé beaucoup de traces et les rares indices sont équivoques. Mais là encore, la génétique apporte des éclaircissements. Et elle confirme un point essentiel, les chasseurs-cueilleurs n'ont pas disparu. Mieux, il y a eu des mélanges avec les paysans. C'est ainsi que, des centaines d'années après l'arrivée des premiers paysans, on retrouve la trace des chasseurs-cueilleurs indigènes dans l'ADN. Et pour bien se le représenter, on peut prendre un cas français. En effet, en 2021, une équipe s'est intéressée à un site de la Marne, sur lequel les néolithiques ont creusé des tombes collectives. Dans ces vastes zippogées étaient déposées des dizaines de défunts, parmi lesquels onze ont été analysés. Ainsi, on s'est aperçu que la plupart de ces individus, ayant vécu grosso modo 2000 ans après l'arrivée du néolithique, ont 20% d'ascendance chez les chasseurs-cueilleurs, le métissage ayant eu lieu d'après les estimations une quarantaine de générations plus tôt. Mais d'autres individus, en l'occurrence un père et sa fille, ont 60% d'ascendance chez les chasseurs-cueilleurs. Et chez eux, le métissage a eu lieu plus récemment, autour de moins 3800 pour la fille. Ça montre qu'à cette époque, vers 3800, une époque déjà bien avancée dans le néolithique, il existait encore des groupes indigènes. Des groupes indigènes qui, pourtant, sur le plan archéologique, matériel, sont totalement invisibles. Car à cette époque, on ne trouve plus de traces matérielles de chasseurs-cueilleurs. Ce qui signifie que malgré leur ascendance indigène, ces gens avaient déjà adopté le mode de vie paysan, suivant un processus d'acculturation. Rien ne les distinguait matériellement ou culturellement des autres groupes néolithiques. Alors, si on se place à l'échelle plus générale, à l'échelle de l'Europe, on s'aperçoit que les premiers paysans semblent s'être assez peu mélangés avec les populations locales. Et c'est seulement après environ un millénaire que les métissages auraient augmenté. C'est en tout cas ce que suggèrent les génomes séquencés à ce jour, qui, à mesure qu'ils s'accumuleront, permettront d'affiner le modèle. En attendant, voilà pourquoi a eu des lignées maternelles et paternelles, originaire du Proche-Orient. Il a vécu après les migrations liées à la néolithisation, donc après ce grand remaniement de la composition génétique européenne. Mais alors, ça ne résout pas notre autre problème, pourquoi ne ressemble-t-il pas aux Européens actuels ? Et sur ce point, resté pendant un certain temps assez mystérieux, on peut aujourd'hui apporter une réponse. Si Ötzi ne ressemble pas aux populations européennes actuelles, c'est parce qu'entre lui et nous, il y a eu un autre bouleversement génétique. Un bouleversement génétique qui a touché toute l'Europe, sauf les populations de Sardaigne et du sud de la Corse. Ces populations sont donc restées proches des néolithiques et d'Ötzi, contrairement aux autres Européens. Ce bouleversement, c'est un apport génétique majeur. Il s'est produit entre le IIIe et le IIe millénaire et trouve son origine à l'Est, dans la région des steppes. Les paléogénéticiens le rattachent plus précisément à la culture Iamna, culture connue pour ses stèles anthropomorphes et pour ses inhumations en Kurgan, célèbre tumulus recouvrant les tombes. Concrètement, des éleveurs nomades partageant cette culture matérielle, eux-mêmes issus d'un brassage génétique, serait venu s'implanter en Europe et se serait métissé avec les populations locales. Par la suite, les descendants de ces mélanges ont pu à leur tour transmettre la composante génétique des steppes sans être nés ou partis eux-mêmes des steppes pour autant. Rappelez-vous, ce qui s'est passé pour le néolithique, c'est un peu la même chose. Alors, cette influence génétique des steppes, elle a été particulièrement mise en avant dans une étude de 2015 qui a été très relayée. Dans cette étude, on a représenté pour des individus anciens une estimation de leur ascendance. Ötzi, par exemple, est ici, entre les individus d'époque plus ancienne qui ont vécu avant lui et d'autres individus d'époque plus récentes qui ont vécu après. En tout cas, et sans surprise, Ötzi a une forte ascendance du côté des premiers paysans néolithiques. On l'a vu, il a des ancêtres originaires du Proche-Orient. A côté, il a un peu d'ascendance du côté des chasseurs-cueilleurs et un tout petit peu du côté des populations steppiques. Mais pour les individus qui ont vécu aux époques suivantes, c'est beaucoup plus net, avec une ascendance steppique très marquée. C'est tout à fait cohérent avec les résultats qui viennent d'être obtenus pour une étude plus récente, en 2020, étude qui concerne l'actuel territoire français. Là aussi, on voit la composante steppique apparaître à partir du 3e millénaire pour rester bien présente pendant l'âge du bronze et l'âge du fer. Cela dit, derrière ces circulations de gènes qui sont bien reconnues et attestées, il faut quand même faire attention aux scénarios humains qu'on imagine. L'article de 2015, par exemple, évoque des migrations massives, si bien qu'on a vite fait d'imaginer des invasions meurtrières ou l'exode de tout un peuple. Pourtant, des scénarios beaucoup plus nuancés peuvent conduire au même résultat. Dans son dernier ouvrage de vulgarisation scientifique, Ludovic Orlando développe un exemple théorique tout à fait passionnant. Vous trouverez les détails dans son livre, mais en gros, il estime qu'une centaine de migrants chaque année ont pu suffire à remodeler la génétique européenne. Il suffisait que certaines conditions soient réunies, comme par exemple que la population autochtone ait été en déclin à cause d'épidémies. Bref, avec ce postulat et quelques autres conditions, il aura pu suffire de quelques siècles avec seulement une centaine de migrants chaque année pour que la population européenne passe à 70% d'ascendance du côté des steppes. Des résultats génétiques spectaculaires, sans la moindre invasion ni le moindre exode massif. Moralité, il faut toujours garder un certain recul et faire attention à ce qu'on imagine concrètement derrière les données génétiques. De la même façon, n'imaginez pas qu'une culture archéologique définie par des types homogènes de production matérielle, de maisons, de pratiques funéraires, etc., traduit de facto la présence d'un véritable peuple dont on pourrait suivre la trace dans le temps et l'espace. Cette vision, aussi erronée soit-elle, était malheureusement très répandue au XIXe et au début du XXe siècle. En 1910, par exemple, le linguiste Gustave Cossina écrivait qu'à chaque culture archéologique correspondait systématiquement un peuple ou une tribu précise, si ce n'est une race, race dont on pourrait suivre l'expansion au fil des âges via les objets. Or, c'est ce genre de théorie qui accouchera de l'archéologie nazie, une archéologie ayant pour but de retrouver le territoire originel d'une prétendue race supérieure, germanique. Évidemment, trouver de prétendus témoignages archéologiques de cette race à travers l'Europe permettait de justifier les annexions, comme si on ne faisait que reprendre de droit une sorte de territoire ancestral. Or, la réalité est beaucoup plus complexe. Le modèle de l'état-nation si cher au XIXe siècle ne peut pas être calqué sur les cultures archéologiques, c'est totalement anachronique. En ce qui concerne plus spécifiquement notre sujet, l'ADN, rappelons qu'une culture peut être partagée par des populations génétiquement diverses, et qu'à l'inverse, une population génétiquement homogène peut se décliner en différentes cultures, et ou se percevoir comme une diversité. Culture et gène sont deux choses à distinguer. Pour revenir à Ötzi, je trouve qu'il constitue une sorte de porte d'entrée passionnante et très attractive dans ce monde de la paléogénétique, et d'ailleurs dans le monde du néolithique au sens large. Il a vécu entre deux événements majeurs à l'échelle européenne, avec l'arrivée des premiers paysans et celle des pasteurs des steppes. Mais si ces phénomènes sont bien attestés sur le plan génétique, gardons à l'esprit qu'on n'en connaît pas encore le détail. À l'heure actuelle, les modèles reposent sur une poignée de génomes anciens qui permettent de se faire une grande idée des circulations de gènes, mais pas encore de rentrer dans le détail. Il faudra encore séquencer de nombreux génomes et croiser l'expertise des archéologues à celle des paléogénéticiens pour cerner ces phénomènes dans toute leur complexité. En attendant, si l'ADN enseigne une chose, c'est que l'homme n'a cessé de se métisser depuis sa sortie d'Afrique. Nous ne sommes pas le fruit d'une ancestralité monolithique confinée dans un territoire aux frontières imperméables. Ainsi, la plupart des Européens actuels portent une composante génétique issue des chasseurs-cueilleurs, une autre des premiers paysans du Proche-Orient et une autre des nomades des steppes. De quoi prendre conscience de la complexité et de la richesse de nos héritages génétiques. Les amis, je vous remercie d'avoir regardé ce documentaire. Alors, si le sujet de Dzi vous intéresse et que vous avez envie de creuser la question, notamment quant à sa place dans la société ou quant aux causes mystérieuses de sa mort, n'hésitez pas à jeter un oeil à mon précédent documentaire qui retrace toutes ces questions, notamment à la lumière des dernières informations scientifiques. Voilà, donc n'hésitez pas à y jeter un oeil. Le lien s'affiche en haut à droite et sera en description. Si c'est plutôt la paléogénétique qui vous intéresse, je vous recommande deux ouvrages papiers pour le coup, qui sont deux livres écrits par des scientifiques mais c'est de la vulgarisation donc c'est très abordable et c'est absolument passionnant. Il y a d'une part le livre de Ludovic Orlando que j'ai cité dans la vidéo mais il y a aussi celui d'Evelyne Eyère qui est tout aussi passionnant et deux ouvrages sont d'ailleurs très complémentaires. Voilà, donc vous avez toutes les informations en commentaire épinglé si ça vous intéresse. Dernière information, sachez que Jennifer de la chaîne Boneless Archéologie prévoit une vidéo sur la bataille de Tolance. Cette bataille que je n'ai fait que survoler mais qui est absolument passionnante. En fait, au cours de son enquête, Jennifer s'est aperçue qu'il y avait quelques incohérences et que cette bataille n'était peut-être pas celle qu'on avait longtemps imaginée. C'est un dossier très intéressant, très fourni et je vous laisserai le découvrir sur la chaîne de Jennifer. En tout cas les amis, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Si vous voulez me soutenir, vous connaissez la chanson, vous pouvez liker, commenter, partager, me laisser un pourboire sur Tipeee. D'ailleurs, merci à tous pour vos tips suite à la démonétisation sur Udi, ça m'a beaucoup aidé. Donc voilà, un grand merci. Je vous fais des schmooze comme d'habitude, portez-vous bien et puis ma foi, à très bientôt pour de nouvelles aventures. C'était Thomas, tchuss ! Ah non, c'est top. Sous-titrage Société Radio-Canada